Allez, on continue le puzzle en attendant l'infirmière. Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. La matinée de Serge, Gérard et Marie-Jeanne s'écoule au rythme de leurs humeurs. Dans la salle commune ou dans leur chambre, ils attendent la visite de l'infirmière ou de l'orthophoniste en compagnie de Chantal, leur hôte. Depuis 5 ans, elle partage sa maison et le quotidien de ses 3 résidents avec chaleur et convivialité. Elle travaille chez elle, mais à plein temps, 24h sur 24, un choix de vie. J'étais aide-soignante à domicile et j'ai travaillé aussi en structure. Et la structure ne me convenait plus parce que je me suis aperçue que c'était du travail qui ne correspondait pas à la façon dont je voulais travailler. Tout simplement. Moi, ce que je veux, ce que j'aime dans mon travail, c'est pouvoir être près de mes patients, avoir le temps, être à l'écoute. Et en structure, je n'avais pas ça. L'accueil des seniors chez les particuliers est très réglementé. En Corse, 60 maisons ont obtenu un agrément et font l'objet de visites inopinées. Elles peuvent héberger 3 personnes maximum. Ces microstructures permettent une prise en charge personnalisée, semi-médicalisée, comme en maison de retraite ou en EHPAD, mais à moindre frais. Environ 2000 euros par mois. Il y a un manque très important de structures d'accueil de ce type-là, plus particulièrement dans un territoire comme celui de la Corse, avec une population que l'on trouve essentiellement dans les zones rurales, dans nos villages, dans nos campagnes. Donc effectivement, on manque de structures d'accueil. Et plus particulièrement dans des territoires comme le Cap-Corse ou l'extrême sud. Il y a une explication à cela parce que sur ces zones-là, on est sur un marché immobilier qui est très inflationniste. Il est donc difficile pour des candidats à l'accueil familial de disposer d'un logement en vue de créer des structures d'accueil. Pour répondre à la problématique du vieillissement de la population insulaire, la collectivité de Corse aimerait donc développer le nombre de ces accueils familiaux. Une façon d'assurer une prise en charge de qualité des seniors et de leur permettre un bien vieillir grâce à un maintien à domicile au plus près de leurs proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !